Transformation Digitale, c'est les as de la Transformation Digitale, donc Julia, Julia est l'organisatrice de la journée, va-di, je t'en prie, et c'est toi qui prends la suite, voilà. Alors avec nos deux partenaires que sont... Non, non, allez-y, allez-y. Voilà, donc c'est Axis Consultant et Cognizant. Donc, qui pendant dix minutes vont nous faire une conclusion, parce qu'ils ont participé pendant des mois sur la rédaction, la construction de cet ouvrage, donc ils en ont tiré des conclusions, et c'est Olivier Cavrel qui va nous en faire part pendant dix minutes, et après, remise officielle des trophées sur trois annonceurs qui ont remporté le prix de leur catégorie. Bien, merci. Je mets quand même un petit chrono, histoire de m'arrêter avant la demi-heure. Bonjour, donc je m'appelle Olivier Cavrel, je m'occupe en France des activités d'une société qui en général est totalement inconnue, qui s'appelle Cognizant Technology Solutions. On est une société encore assez jeune, puisqu'on a la société à 20 ans, et compte aujourd'hui 230 000 personnes, et on travaille surtout pour des grands groupes dans le domaine bancaire, assurance, pharmacie, etc. C'est un groupe américain qui a la particularité d'avoir toujours travaillé de façon très étroite avec les entreprises de la Silicon Valley. On est l'un des principaux fournisseurs de gens comme Google, Facebook, Apple, eBay, pour les aider à mettre en œuvre leurs solutions. Et donc, on a un prisme innovation digital qui est très fort. Donc, on a trouvé que l'opportunité de devenir un des parrains de cette compétition, entre guillemets, des ases de la transformation digitale nous correspondait très bien. Ça a été un travail qui a été fait avec beaucoup d'enthousiasme par les équipes de l'EBG, les gens d'Axis, les responsables chez nous qui s'en sont occupés, comme Myriam Ferrand, Catherine Dardelet, Anne Taudin. Au passage, je remercie Florence Boulanger, qui a fait un gros travail également de rédaction sur ce livre blanc qui vous sera distribué. Les critères qu'on a essayé de mettre en œuvre pour choisir parmi les projets qui nous ont été soumis, il y en a un certain nombre. Il y avait le côté innovant du projet, soit innovant vers l'interne ou vers l'externe. L'impact sur les organisations, Cognizant se concentrait plus particulièrement sur le sujet de l'amélioration de l'efficacité opérationnelle. Donc, l'impact sur l'organisation, les collaborateurs, les clients, etc. La démarche qui était suivie pour réaliser ce projet et ce que ça a permis de créer comme valeur. Et puis, l'impact sur le business model, aussi bien sur l'évolution du business model que sur la mise en valeur des données qui sont collectées dans l'entreprise. Donc, les conclusions, en fait, que ça, moi, m'amène à tirer, c'est que déjà, sans me mettre à chanter, c'est qu'il est fini le temps des cathédrales. Ces projets se caractérisent tous par le fait que ce sont des projets de taille réduite, avec des équipes pluridisciplinaires, des temps de mise en œuvre assez courts et on retrouve les mêmes patterns de projets menés en mode test and learn, c'est-à-dire des projets en mode agile, on peut aussi dire lean, qui, s'ils ne prouvent pas leur intérêt assez rapidement, peuvent être abandonnés. Mais le grand avantage, c'est que quand vous allez lire ce livre-là, vous n'allez trouver nulle part la notion de calcul du retour sur investissement avant le lancement du projet. Alors que, bon, pour tous les gens qui font de l'informatique depuis 30 ans, ils sont tous bassinés au début, avant chaque lancement de projet, par 6 ou 12 mois de réflexion sur le thème, c'est quoi le ROI ? Là, le ROI, on n'en parle pas, parce que de toute façon, s'il n'y a pas un intérêt rapide, on passe à autre chose. Ce que vous ne lirez pas non plus là-dedans, c'est des notions de maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, que les consultants adorent, parce que ça les occupe, mais qui du coup sont remplacées ici par une collaboration naturelle entre des équipes internes métiers, des gens de l'informatique, des partenaires de l'écosystème, des gens qui peuvent fournir des solutions, mais également les clients internes ou externes. En revanche, ce que vous allez lire, c'est qu'il y a très souvent l'implication des clients en mode d'élaboration des solutions, ce qui est quand même très rare en informatique, donc c'est là où je pense que ces approches, quand on parle de digital, c'est aussi, on fait tomber des barrières. Une grande application des collaborateurs, et pas forcément des collaborateurs qui sont à l'origine du projet, mais des gens qui vont être des utilisateurs internes. Et puis le souci quasiment présent dans tous ces cas, de dire comment on utilise les données qui sont disponibles dans l'entreprise. On collecte de plus en plus de données, les entreprises achètent de plus en plus d'outils qui permettent de stocker, d'accumuler, et après, qu'est-ce qu'on en fait ? Et moi, ce qui m'a frappé dans les différents cas qu'on a étudiés, c'est qu'on arrête de se concentrer uniquement sur les thèmes récurrents des 15 dernières années, qui étaient comment on augmente le chiffre d'affaires, comment on baisse les coûts. Là, pour une fois, on voit, on se dit beaucoup plus comment on sert mieux le client, donc pas forcément pour qu'il dépense plus. Quand Orange a un projet qui est décrit ici, qui dit comment on évite que les livebox soient foudroyés en période d'orage, donc ça ne fait pas gagner beaucoup d'argent à Orange, je dirais que même si ça évite qu'il y ait quelques livebox de plus à remplacer, c'est pas ça qui justifie le projet. En revanche, c'est un service client. C'est comment on améliore, en fait, l'efficacité opérationnelle de l'entreprise, mais surtout pour éviter le gâchis. Dans plein de ces cas, vous allez voir, c'est des choses de bon sens, comme un des projets primés, qui est comment on optimise, en gros, le camion poubelle, de façon à ce qu'il n'aille pas, il ne soit pas surdimensionné pour aller collecter les déchets. Donc, on essaie d'être dans la juste mesure des moyens qu'on met en œuvre pour résoudre un problème. Et donc, tout ça, c'est assez différent des programmes de réduction de coûts habituels, où on se dit comment on fait pour enlever du gras, comment on fait pour dépenser moins, pour qu'il y ait moins de personnes. Là, c'est, on se dit, on fait un peu du juste à temps, on livre le service qu'il faut, on ne va pas forcément au-delà. Et donc, je trouve que tous les projets étaient très intéressants, nous, sur la partie qui nous concernait. Donc, il y avait 17 projets, ça se lit très bien, ça ne se lit pas comme un roman, mais presque. Et alors, on a dû choisir d'en sélectionner trois. Et donc, je vais demander aux personnes de venir sur les trades pour recevoir leur trophée EBG. Donc, il y a le projet de camion poubelle intelligent de la société Coved. Et donc, si les personnes sont présentes, Sylvie Lacroutes et Karim Gaudin. Alors, lui, c'est Wichep, ce sont ceux qui ont designé les trophées. D'accord. Je n'ai pas fait de commentaire sur les trophées. Il en a un peu trop fait. Donc, la société Altaria Covedim, qui a fait un datamart qui permet, dans un centre commercial, de mettre à disposition des clients de ce centre commercial de l'information sur toutes les... Enfin, je vais laisser en parler, mais je trouve ça très intéressant. C'est de se dire, on offre un service aux clients du centre commercial, qui est l'accès Wi-Fi gratuit. En contrepartie, on leur demande de pouvoir être identifié et géolocalisé. Et on leur met de la promotion, par exemple, à la demande quand ils passent. Et puis, là, c'est Florent Mariotti, qui s'occupe du CRM. Et puis, la SNCF, donc, une solution de drone intelligent. Alors, je crois que Florence Viguier et Sébastien Pialou sont pas dans la salle, mais bon, on leur fera parvenir les trophées. Et là, encore une fois, c'est assez emblématique. On passe d'une maintenance, en cas de problème, ou une maintenance systématique, à des maintenances prédictives. On va essayer d'identifier quand il faut aller inspecter une voie, quand il faut aller réparer, de manière à éviter qu'on passe 50 fois sur la même voie. Donc, je vous félicite pour votre beau projet. Et je vais vous en laisser dire quelques mots. Donc, effectivement, on travaille dans le domaine des déchets, donc collecte et valorisation de déchets. Et dans ce contexte-là, dans un projet de transformation numérique, pour que le numérique nous aide dans l'optimisation de notre activité, mais aussi de la relation qu'on a avec à la fois nos clients, qui sont les collectivités, et les usagers. Donc, j'ai bien aimé votre approche pour dire, c'est pas simplement développer le chiffre d'affaires, puisque dans cette activité-là, effectivement, on n'a pas la... Le service est important, et c'est un service, une prestation de service public, quelque part. C'est aussi d'améliorer l'efficacité, donc en mettant, notamment au niveau du camion, des capteurs, de la géolocalisation pour optimiser les circuits de collecte et faire en sorte que, même dans un domaine de cette nature, on puisse avoir plus d'efficacité, de rapidité d'organisation. Je vais laisser Sylvie continuer. Oui, effectivement, pour conclure, on se rend compte que, même dans un domaine peu connu, comme la gestion des déchets, on a énormément de données que l'on peut remonter du terrain et que l'on exploite derrière, donc pour être plus performant en interne, mais surtout au service de nos clients. Du coup, bravo. Monsieur Mariotti n'est pas dans l'audience, on l'a entendu parler ce matin. Voilà, donc on n'aura pas SNCF ou Altaïra, comme j'ai dit, à moins que quelqu'un puisse les représenter, prendre le trophée. Du coup, je vous propose de passer au deuxième partenaire des AS de la transformation digitale, qui est Axis Consultant, qui lui a plus traité la catégorie expérience utilisateur, donc qui va aussi nous faire une petite conclusion de 10 minutes sur ce qui lui a sauté aux yeux, on va dire, ce qui lui a plu dans la participation de cet ouvrage, et qui lui désignera, ils ont désigné, grâce à un jury de 10 marques, trois cas qu'ils ont sélectionnés, et pareil, on fera une remise des prix. Bonjour à tous. Je vous présente tout d'abord Laurence Suprano, qui est directeur associé chez Axis Consultant. Bonjour. Moi, je suis directeur chez Axis Consultant, et nous portons tous les deux l'offre de conseils sur la relation client-digitale. Alors, on va vous dévoiler dans quelques instants les lauréats des AS de la transformation digitale, donc dans la catégorie réinventer l'expérience client. Pour faire ça, nous avons analysé, interviewé 17 projets, et on a constaté qu'en fait, des ruptures digitales, il y en a maintenant dans beaucoup, beaucoup de secteurs, pas seulement, bien sûr, les services, les médias, mais maintenant l'industrie, le commerce, donc des entreprises qui, finalement, apparaissaient comme pas forcément candidates pour des projets très innovants, le sont désormais. On va voir ça. Alors nous, on a essayé, évidemment, de dégager les quelques tendances communes à tous ces projets, et vous retrouverez tout ça dans le superbe livre blanc de l'EBG, qui vaut vraiment d'y consacrer quelques instants, je vous assure. Et aujourd'hui, on voudrait juste vous présenter rapidement quelques-unes de ces tendances. Pas toutes, rassurez-vous, on en a sélectionné deux. La première, c'est qu'on a été frappés par le fait que, désormais, on arrive à faire des projets qui apportent vraiment de la simplicité aux entreprises. Et la deuxième tendance, c'est que, je ne sais pas si c'est un paradoxe, moi, je ne le pense pas, mais quand même, ça mérite d'être relevé. On fait de plus en plus de digital, mais l'humain reste au centre du digital, au centre de la relation, comme on le voyait, par exemple, avec le cas WeBelong. Alors tout d'abord, on a constaté dans les projets qu'on a étudiés, qu'il y avait quand même un gain de simplicité qui, pour moi, est nouveau. Moi, j'ai travaillé longtemps dans les télécoms, et avant qu'Apple arrive, je pense que vous serez d'accord avec moi, ce n'était pas forcément très simple d'utiliser son téléphone, autant du WAP, par exemple. Alors en fait, justement, ça nous ramène au mobile. On pense que si maintenant, c'est plus simple, c'est aussi parce que les usages sont devenus mobiles de manière prépondérante. Donc du coup, les entreprises, elles nous disent toutes, dans les projets qu'on a vus, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait soit directement l'interface digitale pour les mobiles, soit en tout cas, très rapidement, et du coup, c'est une discipline. Ça oblige à faire un parcours pour un tout petit écran, à être... Ça oblige à sélectionner vraiment, uniquement les fonctionnalités utiles. Et ainsi, on peut voir qu'en trois minutes, vous pouvez non seulement ouvrir un compte bancaire, non seulement demander un crédit, ça, ça fait longtemps que c'est possible, mais en trois minutes, vous pouvez maintenant obtenir une réponse et signer votre contrat depuis votre mobile. Et ça, c'est quand même un gain de simplicité. Un autre facteur de simplicité, c'est la recherche de temps réel. Finalement, apporter du temps réel, réduire les temps d'attente, c'est directement gagner plus de clients ou éviter d'en perdre. Et par exemple, le fait de mettre un coupon de réduction dans un passbook sur un iPhone, ça gagne du temps. On n'est pas obligé de se dire, le samedi matin, avant d'aller chez le garagiste, « Ah oui, où est-ce que j'ai mis mon papier que j'ai reçu dans la boîte aux lettres il y a trois semaines ? » Non, on l'a sur le téléphone. Ou encore, on a vu une innovation assez marrante qui consiste à coller sur le frigo ou juste à côté un petit device qui rappelle le bouton d'Arti, mais c'est autre chose, qui permet de scanner les emballages alimentaires quand ils sont vides, des produits qui sont vides, pour pouvoir alimenter la liste des courses dont on pourra passer commande le samedi. Et donc finalement, c'est peut-être bien aussi une question de génération s'il y a de la simplicité. Parce que ce que nous, Laurence et moi, parce qu'on est plutôt jeunes, on accepte encore de faire. C'est-à-dire, on commence sur Internet, et puis après, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, par exemple, auprès de certaines banques que je ne nommerai pas d'ouvrir un compte bancaire, et moi ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Donc ça commence bien sur Internet, et puis après, il faut envoyer un dossier épais comme ça, par la poste, et puis vous pouvez aussi le scanner, mais enfin, ce n'est pas très simple. Et puis vous attendez une, deux semaines. Donc maintenant, les jeunes, ça, ils ne le conçoivent même plus. Et donc il y a des gens qui, évidemment, répondent aux jeunes et leur font des processus vraiment simples. Et puis, pour finir sur la simplification, sur la simplicité, ça vient aussi du fait que la technique n'est plus un obstacle. Donc c'est vrai que, bon, on a connu une époque où il y avait des barrières techniques. Et bien là, maintenant, la technique soit c'est mature, c'est bien diffusé, on l'utilise, soit on va faire appel à une start-up, ou à quelqu'un qui maîtrise la technique. Bon, le tout, c'est de bien s'entourer, bien sûr, mais on voit bien que les entreprises n'hésitent plus, aujourd'hui, à faire appel à des gens qui n'ont pas les compétences en interne et qui, parfois, les rachètent, comme c'est le cas de Legrand, qui est une des entreprises qu'on a regardées et qui vient de racheter Netatmo. Et voilà. Et puis, évidemment, cette simplicité, j'en ai parlé avec le frigo, mais c'est lié aussi aux objets connectés. Les objets connectés, c'est très intéressant, deviennent un peu le prolongement le prolongement de l'appli, de l'appli mobile. Vous le savez tous, c'est pas évident, on peut faire une appli, on peut dépenser des sous pour faire une appli, mais c'est pas évident que le client, il utilise régulièrement votre appli. Par contre, l'objet connecté, lui, permet aux entreprises, finalement, d'investir la voiture, la maison, le centre commercial, et donc, finalement, de se rapprocher du client pour offrir des services. Je passe la parole à Laurence. Alors, c'était la première tendance que nous voulions vous présenter. La seconde, c'est l'humain, plus que jamais au cœur et au centre de l'expérience client. Alors, qu'avons-nous observé lors de l'étude de ces différents projets ? Le premier constat, c'est un ancrage fort sur les fondamentaux de l'expérience client, que sont la recherche de l'émotion, du plaisir et de la réassurance. Alors, quelques exemples issus de ces projets. C'est la volonté de gérer le stress des voyageurs. C'est aussi la volonté de s'associer aux événements familiaux comme la naissance d'un nouvel enfant. C'est aussi avoir en permanence un œil sur sa maison. Autant d'exemples qui montrent que les entreprises cherchent à s'inviter dans le quotidien de ses clients. Grâce à la digitalisation, les entreprises, en fait, cherchent à nouer de nouvelles relations qui sont plus fréquentes, ce que nous expliquait Christophe, mais aussi plus proches et surtout plus positives. Alors, pour y parvenir, comment font-elles ? Ce qui nous a le plus marqué, c'est la volonté de coupler les produits et les services. Donc là, où auparavant, le produit focalisait toute l'attention de l'entreprise, c'est maintenant les services qui sont en première ligne. Là encore, quelques exemples issus de nos projets. Nous avons vu pour une grande marque de cosmétiques la proposition de conseils personnalisés qui sont réalisés par des derma-conseillers en ligne et qui sont proposés gratuitement à leurs clients. Ce sont encore des accès à des offres de professionnels locaux dans le domaine du tourisme et dans le domaine des loisirs nature qui sont agrégés sur un portail qui est proposé par un éditeur de cartes géographiques. Enfin, ce sont aussi des solutions qui sont offertes pour réaliser le dernier kilomètre après un voyage en train. Alors, paradoxalement, comme le précisait Christophe, ce que l'on voit, c'est qu'on a besoin plus que jamais d'interactions humaines. Finalement, en démultipliant les échanges, la digitalisation fait naître un besoin de relations humaines croissant, que ce soit pour des besoins de réponse urgente, de dysfonctionnement ou tout simplement parce que cela fait partie de la promesse client. Et dans ces contextes-là, on constate un rapprochement des centres de relations clients et une hybridation de ces centres de relations clients qui se rapprochent des directions digitales. Dernier point que nous avons pu constater, c'est finalement le collaborateur. Le collaborateur se retrouve au centre de la relation client. Il est finalement un atout pour les ambitions digitales de vos entreprises. Ce collaborateur, il permet au sein de vos entreprises de travailler cette relation de tous les instants, de créer ce conseil et cette proximité. Non, je continue, excusez-moi, j'ai un peu perdu le fil de mes... Voilà. Donc, finalement, ces collaborateurs, ce sont des atouts, des atouts pour vous et qui créent une fidélisation émotionnelle, qui ont pour objectif de créer une fidélisation émotionnelle qui est fondée sur la confiance et la réactivité. Donc, réinventer l'expérience client, c'est aussi redessiner les métiers de l'entreprise et ça appelle finalement à une transformation en profondeur de vos entreprises et la mobilisation de tous les collaborateurs. Donc, en conclusion, avec Christophe, nous voulions rendre hommage à ces 17 entreprises et à leurs équipes projets parce qu'elles ont su faire bouger les lignes, elles remettent en cause les manières de faire et elles n'hésitent pas à explorer de nouveaux territoires et à prendre des risques. Voilà, nous voulions leur dire bravo. Alors, le moment est maintenant venu de vous dévoiler ce fameux palmarès des AS de la transformation digitale catégorie réinventer l'expérience client. Alors, nous aussi, nous souhaitons remercier Florence Boulanger parce que vraiment, elle nous a accompagnés avec sa bonne humeur, avec son sens de la formule. Vous verrez, le livre blanc pour ça est intéressant et elle a été vraiment la cheville ouvrière du livre blanc. Et puis, nous voulons aussi remercier le jury parce qu'ils ont pris le temps d'examiner les projets, d'échanger entre eux et avec nous. Donc, nous remercions Odile Zabo, directrice marketing et communication de Price Minister à Q10, Emmanuel Baudard, senior vice-président expertise client et fidélisation d'Accord Hôtel, Marc Gigon, vice-président digital chez Total Marketing et Services, Jean-Philippe Marazzani, directeur marketing et digital de Galerie Lafayette et Vincent Méliès, directeur du développement des ventes de la société Ricard. Alors, Laurence, je te passe la parole pour le premier projet. Alors, notre premier projet lauréat est le projet virage digital de la société Air France. Air France a complètement revu son organisation en aérogare pour offrir un parcours plus fluide à ses clients. L'idée est finalement de réduire autant que possible le stress des voyageurs fréquemment ressentis lors des voyages en avion en anticipant et en digitalisant un maximum de démarches. Mais récemment, l'accent a été mis sur l'accueil, l'orientation et la prise en charge émotionnelle des clients en dotant les agents en aérogare de tablettes. L'idée est de donner plus de marge de manœuvre à ces agents et leur permettre de résoudre tous les problèmes que rencontrent les voyageurs en arrivant à l'aéroport. Alors, nous appelons donc M. Cédric André-Mass, responsable d'innovation au parcours client et M. Tanguy Favnek, vice-président Digital Marketing Worldwide Air France. D'accord. Bonjour. Allons-y avec les deux autres parce qu'à 16h pile, on doit arrêter sinon comme on s'arrête à 17h50, on sera expulsé. Ok. Pas forcément, mais enfin, c'est une hypothèse. Allez, on y va. Le deuxième projet lauréat, c'est le projet Maison Connectée d'AXA. Alors, c'est Anne Gallmoisy. C'est ça ? AXA a en effet lancé en octobre dernier une offre articulée autour des objets connectés dans la maison. L'idée, c'est de prendre position en amont, d'accompagner les clients pour sortir du face-à-face qu'on a tous connu un peu délicat au moment du sinistre entre l'assureur et l'assuré. L'offre part de l'objet connecté, par exemple, un détecteur de fumée, un détecteur de présence. Il y a une appli centrale, MonAXA, un service d'assistance sur abonnement et un partenariat avec des fabricants d'objets connectés. Ce projet nous a semblé vraiment emblématique d'une nouvelle manière d'innover, justement, d'investir des nouveaux territoires. Alors, on appelle donc, s'ils sont dans la salle, Benoît Ciseron, responsable de la stratégie et du développement des projets mobiles, et Eric Riveau-Allan, responsable d'objets connectés à la direction marketing d'AXA. Est-ce qu'ils sont là ? Est-ce qu'ils sont là ? Ah bon, ben, ils ne sont pas là. Alors, les suivants. Alors, le dernier, notre troisième lauréat est le projet U-Drive de Direct Assurance. Donc, avec son offre de payé à U-Drive, donc, payé comme vous conduisez, Direct Assurance embarque un boîtier dans la voiture et fournit une analyse et un score de conduite pour chaque trajet. Donc, l'assureur ajuste ensuite chaque mois la prime d'assurance en fonction des résultats. Voilà. Donc, nous appelons donc, maintenant, Anne-Gaël Moisy, Head of Telematics chez Direct Assurance. Ah. Voilà, et nous avons AXA également qui était là. Voilà, je propose qu'on les applaudisse. merci beaucoup. Merci à Comisant et AXIS, consultants. Merci beaucoup. Voilà, donc, tous les 34 cas sont détaillés dans le petit livret qui va vous être remis en sortant et qui a été réalisé, effectivement, par Florence Boulanger. C'est vrai qu'elle a fait un excellent boulot. Voilà. Et voilà, merci beaucoup. merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada